Bonjour à tous, bienvenue dans Digital Collab. Smartsheet, les bases. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment créer une feuille à l'aide des différents menus et onglets présents dans Smartsheet. Notamment aussi avec l'aide du menu présent à gauche, vous aviez vu les quatre premiers outils permettant de créer facilement une feuille. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en forme et organiser une feuille. Vous avez toujours votre sélection qui est présentée en colonne et en ligne. Dès lors que vous avez rentré votre projet ou que vous avez en tout cas matérialisé votre projet, vous allez pouvoir ensuite le mettre en forme et l'organiser. Aujourd'hui, on va prendre un exemple qui va être par exemple la création ou la refonte d'un site internet. Si dans ce cas présent, j'ai différentes hiérarchies qui vont constituer mon projet, notamment j'ai envie tout simplement de créer une hiérarchie ou des sections qui vont me permettre à l'intérieur de lister différentes tâches rattachées à un dossier principal. Dans cette première section, je vais indiquer par exemple le cahier des charges qui va faire l'objet d'un certain nombre de tâches. Ces tâches vont être diverses. Ça peut être l'étude de devis. Ça peut être également la technique. Voir quelle technique ou quel format utiliser pour la création de mon site. Ça peut être également sa mise en forme. Comment je veux que mon contenu soit harmonisé. Ça, ça va faire l'objet d'une première section. Dans une deuxième section, j'ai envie également de travailler sur l'arborescence de mon site. Je vais l'indiquer ici. Et à l'intérieur de cette deuxième section, j'ai envie que des listes de tâches y soient attachées. Notamment faire appel à un graphiste, un développeur. Je vais aussi partager du contenu. Prévoir une charte éditoriale. Ceci fera partie de ma seconde section. Je veux également, dans une troisième section, voir apparaître tout ce qu'on va appeler les call to action. C'est-à-dire des boutons qui vont m'aider à obtenir de l'acquisition ou en tout cas convertir mes visiteurs en clients. Donc, je veux voir apparaître sur mon site des boutons dynamiques, des liens, de la vidéo, des formulaires, etc. Lorsque j'indique comme ça mes actions et ma liste de tâches de façon linéaire, de façon verticale, on ne voit pas les cohérences et les interactions entre les différents gros groupes. On ne voit pas les catégories. Si je veux vraiment qu'il y ait des catégories qui soient identifiées avec des listes de tâches en dessous de chacune des catégories, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre les différentes actions qui vont constituer mon cahier des charges, notamment devis techniques mis en forme, et je vais décider d'ajouter un retrait positif. Vous apercevez que ces listes de tâches sont aujourd'hui, actuellement, rattachées à cahier des charges, qui est ma grosse section. Je fais de même pour les différentes tâches qui vont constituer la création, la mise en forme de mon arborescence. J'ai oublié, il me semble, charte éditoriale. Et je vais ajouter un retrait positif. Et je fais de même pour la troisième section qui est Call to Action, et je fais un retrait positif. C'est comme ça que je constitue ma hiérarchie. J'ai un dossier principal avec des listes d'actions qui ont été ajoutées par un retrait positif. Si je décide que finalement, mise en forme n'est pas dans la bonne hiérarchie, je peux tout simplement décider de l'enlever. Je clique sur mise en forme, et je fais ajouter un retrait négatif. On s'aperçoit que mise en forme n'est plus rattaché à cahier des charges, mais qu'il est indépendant de la section. Si je veux finalement le remettre dans la hiérarchie cahier des charges, je reclique sur ajouter un retour positif. Quand on clique sur le petit moins, de chacune des grosses sections, toute la liste de tâches est réduite. Pour n'avoir que les gros titres, les grosses catégories de mon projet. Je trouve que effectivement, bon c'est bien, j'ai créé une hiérarchie, j'ai créé des listes de tâches qui sont rattachées à un groupe, à une section. C'est parfait. Mais malheureusement, ces sections ne sont pas forcément très visibles. Je veux que chacune de mes sections soit dans une couleur différente. Je vais donc aller dans l'arrière-plan, sélectionner une couleur de mon choix pour chacune des lignes, et ajouter la couleur de mon projet, ou en tout cas celle que j'ai estimée être cohérente avec l'action que j'ai envie de mettre en évidence. Je peux aussi décider de mettre en gras chacune des grosses sections. Pour cela, je vais toujours dans mon menu qui se situe à gauche dans Smartsheet, et je clique sur gras. J'ai la possibilité aussi de les mettre en italique, ou de les surligner, ou bien entendu de les barrer. Barrer, c'est plus dans une idée de faire une checklist. Vous avez effectivement l'ensemble de vos listes de tâches rattachées à votre hiérarchie principale. Et je décide finalement, en cliquant dessus, de barrer la liste de tâches, puisque j'ai estimé l'avoir finalisée. Je peux également, avec l'aide du bouton Police, mettre en évidence mon texte avec une couleur de mon choix. En rouge, par exemple, pour que l'ensemble des collaborateurs puissent mettre l'accent sur cette tâche, en priorité. Comme je vous ai dit, cette feuille est constituée de lignes et de colonnes. Je peux, à ma guise, en double-cliquant sur chacune de mes colonnes, changer le nom de ma colonne, et valider sur OK pour enregistrer le nom de ma colonne. Ou, tout à fait, je peux aussi, en faisant un clic droit, insérer une colonne à droite ou insérer une colonne à gauche. Ici, je vais décider d'insérer une colonne à gauche. Je la nomme. Pareil, ça peut être statut, par exemple. Et je choisis. On me propose, ma suite me propose, en tout cas, différents modèles de présentation. Vous avez une liste de contacts, des dates, des formats dates, des listes déroulantes, des cases à cocher, des symboles, ou un nombre automatique ou un système automatique. Si je sélectionne sur liste déroulante, on va me demander de spécifier l'ensemble des différents critères qui vont être présents dans ma liste. Ça peut être lancement, lancement, avancé, finalisé. Toujours, je clique sur OK pour enregistrer. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous allez dans chacune de vos lignes, vous allez voir apparaître un petit menu déroulant qui va vous proposer l'ensemble des valeurs que vous avez indiquées. Lancement, avancé, finalisé. Je vous allez pouvoir sélectionner chacune des valeurs qui correspond à la tâche. Encore une petite astuce pour vous aider à organiser votre feuille et à gérer vos différentes actions. Vous pouvez, là, je vais recréer une seconde colonne encore à gauche, parce que j'aimerais vous montrer, en fait, le format symbole. Donc, là, je vais mettre, par exemple, opportunité en nom de colonne et je vais cliquer sur symbole. Vous avez différents symboles qui vous sont proposés. Des fois, plutôt qu'une liste déroulante avec des noms qui sont, des fois, un peu factuels ou pas forcément bien entendus ou bien compris de l'ensemble des collaborateurs, des fois, des voyants de différentes couleurs, rouge, jaune et vert, sont beaucoup plus parlants qu'un mot. Donc, là, je vais sélectionner, par exemple, les trois curseurs rouge, jaune et vert qui vont symboliser un état, l'état de l'avancement de mon projet. Et pour chacune des lignes et chacune des tâches, je vais pouvoir assigner un voyant qui va me permettre de savoir où en est mon projet, ma tâche. Ici, vert, pour dire que, ça y est, cahier des charges, j'ai réalisé toutes les actions qui sont contenues dans ma grosse hiérarchie cahier des charges. Et ici, sélectionner également en vert. J'espère que ces petites astuces vous auront aidé à harmoniser et à mettre en forme votre feuille. D'autant une prochaine vidéo, ne la manquez pas, elle sera consacrée notamment au partage et à la collaboration puisqu'on peut assigner également dans une gestion de projet dans Smartsheet, des personnes à un projet. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans une nouvelle aventure. Smartsheet, les bases.